... On évoquait l'Algérie où le vice-premier ministre affirme que Bouteflika n'a pas reporté la présidentielle pour rester au pouvoir. Là où je demandais à Dominique tout à l'heure qu'il a parlé pour ne rien dire, c'est qu'il dit qu'il n'a pas reporté pour rester au pouvoir, mais il est au pouvoir. Non, il est au pouvoir, c'est pourquoi justement... Et il va rester au-delà de son terme. C'est dans deux semaines. Au terme de son mandat, il faut qu'il y ait un gouvernement de transition. Ce n'est pas envisagé pour le moment. Mais il faut qu'il y ait un gouvernement de transition pour conduire les élections. Normalement, Bouteflika doit quitter le pouvoir. Oui, bien sûr. Et peut-être, je ne sais pas si c'est le président de l'Assemblée ou qui prend le pouvoir et prépare la suite. Oui, mais naturellement, je ne connais pas leur constitution, la constitution algérienne. Mais tout ce que je sais, c'est que... Bouteflika n'a pas d'émission. Oui, mais son mandat finit, normalement. Son mandat finit, ok. Il faut quand même confouiller la loi fondamentale d'Algérie pour en savoir ce que disent les caisses. Parce qu'au terme de son mandat, est-ce qu'il y reste jusqu'à l'élection d'un nouveau président ? Si c'est le cas. Alors là, il a reporté pour y rester. Et de manière indéfinie, parce qu'on parle jusqu'à la fin de l'année. La fin de l'année, ça s'allait pour qu'on ait la conférence. Mais après l'élection, c'est 2020... Et avec tout ce temps-là, on va faire quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Pourquoi la conférence est allée jusqu'à la fin de l'année ? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce temps-là qui ne sait pas... Maintenant, de la fin de l'année, il faut bien préparer la conférence. Non, je crois quand même que... C'est d'ailleurs, justement, c'est pourquoi les gens sont prudents. Les AGN sont encore plus prudents maintenant. Les gens sont sur l'heure qui vive. C'est pourquoi d'ailleurs, son annonce d'abord s'avère au juif, mais de plus tôt, les gens sont ressaisis pour dire que cette affaire-là, ça ne nous arrange pas. Parce que là, le gars peut encore faire... Puisqu'il y a un détail, il disait qu'il voulait organiser les élections et anticiper, vous vous rappelez ? Et anticiper dans un an, pour ne plus se présenter. Lorsqu'il veut dire qu'il est dans le même chemin avec cette rue-là... En réalité. En réalité, il est dans le même chemin. Mais finalement, qu'est-ce que la rue a gagné ? Pas grand-chose. Il ne se présente plus. Il ne se présente plus. Il ne se présente plus. Et la rue, justement, la rue va continuer. Et la rue va continuer. Ça risque de désorganiser l'Algérie. La rue va continuer, mais jusqu'à quand ? Non, en réalité, la rue va continuer jusqu'à ce que, normalement, Bouteflika peut lui donner, disons, une parole claire. Parce que, vous savez, il y a deux cas qui se présentent dans ce schéma. Parce qu'aujourd'hui, lorsque Bouteflika verrait ce pouvoir, parce qu'il est pratiquement à la fin de son mandat, de l'autre côté, lorsque vous prenez un peu le statut qui devait donc aboutir à l'organisation d'abord de la conférence, et de l'autre côté, d'avoir préparé les élections, cela ne présage pas vraiment un bon... Disons, l'environnement n'est pas assez serein pour pouvoir quand même redonner confiance à ces Algériens. Parce que, quelque part, il serait... Même s'il admettait, ou du moins, on lui concédait le fait de rester au pouvoir, si la constitution le lui permettait. De l'autre côté, quand même, je pense qu'on devait quand même organiser entièrement l'équipe qui, non seulement la transition, mais qui devait donc permettre à ce qu'on puisse avoir. Aussi bien cette conférence dont il prétend organiser, mais de l'autre côté aussi des élections. Parce que je pense qu'il faudrait quand même faire participer aussi bien. que la société civile, les forces vives de la nation puissent s'asseoir et recréer un cadre. Un cadre qui est donc... Voilà. Et aujourd'hui, on constate que ce sont ces hommes de main qui sont toujours à l'avant-garde de la gouvernance, ce que ne veut pas forcément la rue. Donc, vous voyez, ce qui fait qu'on sent, quelque part, que Bouteflika veut toujours garder la même mise sur la gouvernance du pays. Or, carrément, vous voyez, vous voyez carrément que la rue n'y veut plus, parce qu'il faudrait carrément qu'il plie le bagage entièrement. Oui, justement, Dominique, c'était ça. Parce que c'est vrai que les médias ont beaucoup mis l'accent sur non au cinquième mandat. Mais il y avait aussi d'autres revendications où on voyait le système autour de Bouteflika être décrié totalement. Oui, décrié. Bon, c'est normal dans un pays démocratique où, comment l'appelons, la langue se délire. Il y a la liberté de parole. Je crois que c'est normal. Je ne crois pas qu'il y ait un pays où tout le monde danse à l'unisson pour un chef d'État. Mais moi, je voudrais que vous fassiez très attention pour le cas algérien. Parce que c'est bon, cette histoire de les gens dans la rue, les gens dans la rue, si le gouvernement décide de gérer ces manifestations-là, vous allez voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez la révolte de Kabili, où les jeunes déterminés ont voulu, se sont déchaînés contre le gouvernement. Mais on les a gérés, on les a cadres. Vous vous rappelez le cas des islamistes ? Oui, le fond islamique. Le fond islamique qui avait ces hommes qui étaient violents. Donc, c'est que d'abord, il faut reconnaître que six mois avant même cette période, le Bouteflika avait fait une purge au sein de l'armée en donnant des retraites, fait être forcée à certains officiers et en nommant ces hommes de main. Elle s'est fidèle parmi les fidèles pour cette période. Donc, tout était, avait été déjà planifié. Là, quelque part aussi, il faut faire reconnaître qu'il y avait une situation un peu grinceuse, qui se sentait, si cette puge-là a pu advenir, c'est qu'il se sentait directement. Et c'est justement, et il l'a fait, il savait déjà que cette puge, les moments, les jours à venir, il peut y avoir des moments un peu compliqués. Donc, pour le moment, il a la situation à main. Maintenant, ce qu'il offre aux Algériens, quand même, moi, je dis, ce n'est pas aussi... Il revient maintenant à l'opposition de s'organiser pour dire, bon, oui au report, mais nous souhaitons que ce report, puisque le Premier ministre a la charge de les rencontrer et de discuter et d'échanger, je crois qu'il y a cette opportunité, cette ouverture, quand même, de discussion. Et à ce niveau, ils peuvent voir comment ils peuvent rapidement faire pour aller à ces élections et pour que ce pays ne passe plus dans l'horreur qu'elle a. Mais là, rien ne peut briser le rêve des Algériens. Rien ne peut briser. Parce que là, ils sont dans cette dynamique. Aujourd'hui, même quand Demi disait que Boutefloua a encore la situation, mais non, il n'a plus la situation à main. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Bon, s'il n'avait plus la situation, les propositions qu'il fait, c'est parce que nous demandent véritablement les gens. Vous savez, l'Algérie est un pays, désormais, l'Algérie est un pays civilisé et il ne va pas se mettre à traquer les... Comme il dit, il va gérer les... Non, c'est quoi l'environnement ? Mais puis le comté, lui, il ne lui permet pas de pouvoir gérer les manifestations. Vous avez vu le cas d'Egypte, où il n'y a pas longtemps, où on a fusillé, on a fusillé, on a tué les islamistes. Non, 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 l'environnement, quel environnement, j'ai agréé ? Le contexte actuel, là, devant lequel nous sommes... Simplement, on peut se dire sous le couvert qu'ils vont être infiltrés par des terroristes. Non, non, ça vient de toute façon. On peut retirer tous les aliments. Et cela ne peut pas prospérer à tel enseigne qu'aujourd'hui, la situation qui se présente... Parce que Bouteflika, c'est... En fait, même en étant malade, c'était lui qui gérait, même si on sait qu'autour de lui, il y a son entourage médiatique qui gérait la situation. À cet âge-là, je crois quand même qu'il va falloir que les cerveaux, c'est l'armée, quand je dis le cerveau de l'armée, puissent savoir que là où nous en sommes aujourd'hui, il ne sera pas question de vouloir chérer parce qu'ils ont déjà fait par le passé. Il faut donc accéder à la demande des marcheurs. Vous pensez que le patio ne pouvait pas hausser ses marcheurs ? Ils ont déjà prouvé que lors de ces manifestations-là, il n'y a pas eu de glace, il n'y a eu rien. Il n'y a pas eu de casse. Donc, des deux côtés, il faut féliciter, il faut féliciter et les manifestants, et les forces... Ils n'ont pas cassé les maisons des gens comme ici. On a cassé les maisons des militants de venir à secolètre. On n'a pas cassé les petits colons. On n'est pas allé tirer les gens. Voilà des manifestations vraiment intelligentes. Que, et d'autres, comme ils devaient apprendre dire à ceux de la C14. Non, c'est complètement que c'est la C14. C'est un membre de la C14. Si vous permettez, Adam, c'est que c'est complètement... L'armée, puisque nous évoquons l'armée algérienne, vous rappelez la déclaration du chef d'état-major qui a dit que l'armée et le peuple partagent les mêmes aspirations. Ça va être difficile que cette armée se retourne contre le peuple. Non, comme je le disais tantôt, vous savez, cette crise-là, c'est une crise de légitimité qui s'installe un peu au niveau de l'AG. Ce n'est pas la même chose qu'ailleurs. Parce qu'ici, l'unanimité ou du moins c'est l'opinion algérienne partage le fait que... Mais toutes les couches, hein ? Oui, naturellement. Partage le fait que Bouteflika n'est plus l'homme qui doit n'a pouvoir donc diriger ce pays-là. Donc c'est unanimement partagé. Et partant de là, vous allez constater que donc les couches, les couches sociales qui étaient un peu réticentes face à cette situation-là qui ne sortaient pas aujourd'hui. Chaque jour que Dieu fait, presque ça prend entièrement l'environnement sociopolitique du pays. Ce qui fait qu'en réalité, dire qu'aujourd'hui, il y aura donc, disons, l'armée qui prendra donc le contre-pied et va donc retourner la veste contre cette population. Je n'y crois pas. C'est ce qui permettra d'ailleurs, même à ce que Bouteflika, du jour au jour, vous allez constater qu'il ira de concession en concession. Je pense qu'il va adhérer. Il va tout lâcher. Il n'y a pas intérêt. On verra. On verra. On verra. On verra. Il y a quelque chose que vous voulez. Les choses lâchent finalement. Il y a quelque chose que les gens nous ignoront. C'est que lorsqu'il a dit qu'il ne se présente plus, il y a beaucoup qui ont adhéré à cette annonce. Mais il y a d'autres maintenant qui disent nous nous voulons encore aller plus. ça veut dire que d'autres sont déjà satisfaits puisque, attention, puisque pour eux, il est inadmissible que nos malades, gravataires, hospitalisés ne pouvaient pas. C'était normal. Parce que c'était le direct. Non, non, non. Pas plus le temps de vous voir réfléchir. C'est l'analyse qui a été faite que les gens ont venu carrément du coup c'était quand même un poison. Il y a des gens générales même à tous, c'est le fait que l'homme en question était malade, gravataire, hospitalisé. Maintenant qu'il dit ok, je ne me présente plus. ça veut dire qu'il y a des gens qui vont dans leur cœur applaudir. Mais d'autres ont applaudi et disent non, non, non. Nous voulons encore plus. Ça veut dire que contrairement à ce que vous dites dans les prochains jours, les manifestants, vous allez voir. Nous sommes ici. Nous allons voir la suite. Parce que ça y est déjà. Il n'y a pas de souci. Comme t'en tiens beaucoup les matchs, donc t'en tiens très enthousiasmant. Le second sujet qui fait également beaucoup d'encre sur le continent, c'est le Béné. La Cour constitutionnelle confirme l'exclusion de l'opposition des législatives. La Cour a jugé mercredi conforme à la Constitution la décision de la Commission électorale nationale autonome d'invalider les candidatures de l'opposition législative du 28 avril prochain. C'est un hasard de calendrier le 28 avril, c'est là que le mandat de Bouteflika finit. La décision rendue par la Sénat la semaine dernière n'est pas contraire à la Constitution a annoncé la Cour devant la presse déboutant ainsi le recours des partis concernés qui se retrouvent ainsi exclus du processus électoral. Il faut dire que l'union sociale libérale de Sébastien Ajavant, le parti pour le renouveau démocratique du président de l'Assemblée nationale d'Adrien Rombédi ainsi que le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Béné avait déposé un recours en inconstitutionnalité. Je n'ai pas pu passer rideau comme élire l'arrêt de la Cour constitutionnelle mais ça paraît curieux que la Cour se base par exemple sur comment dire le certificat de conformité qui n'existe dans aucun test du Béné pour dire que le reste ni dans le cours d'électorat ni dans la charte des partis mais la Cour de Diobenou qui je le rappelle est avocat personnel de Patrice Talon trouve que la décision n'est pas anticonstitutionnelle. La réforme électorale dont on parle au Béné en ésserant cette affaire de certificat de conformité qui a presque écarté tout le monde. Et curieusement il n'y a que deux blocs proches du président et même le parti du président de la Stade de l'Assemblée nationale n'est exclué donc je crois que déjà il faut savoir que c'est comme si le Togo avait gagné les élections sans les grandes parties de l'opposition et le Béné aussi veut en faire. Le Togo n'a fait aucune loi pour excluer quelqu'un. Il n'y a pas de certificat de conformité au Togo ? Il n'y avait pas d'exclusion. Il n'y avait pas d'exclusion. Les gens ont créé le propre certificat de conformité au Togo. Donc ce fameux certificat de conformité jusqu'à présent je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous allez... C'est un document délivré exclusivement par le ministre de l'administration territoriale. Et selon c'est quand il veut être le territoire. Et donc on délivre à qui on veut ? On délivre à qui on veut ? Benino a fait savoir qu'au fait la vraie conformité c'est d'être avec Patrick Talon. La Dieu conforme et on te délivre ça. Et la règle que la cour ne m'étonne pas parce que Jean Benoît on le connaît. Il a été l'ancien ministre de... Il a été l'avocat. L'avocat personnel. Personnel. Et l'ancien ministre de la justice. Mais lui je crois quand même qu'il a fait un peu... La tradition au Bénin c'est que la cour constitutionnelle elle était toujours... Oui. Elle était le garant de l'administration. Quand il est venu la casser il a recréé sa cour. Donc on a toujours suppli de voir la cour constitutionnelle prendre des décisions qui vont à l'encontre du pouvoir. C'est ce qu'on a toujours contre. Mais avec lui il est proche de... Mais c'est trop flagrant là. Et là ce n'est plus le droit. Et là ce n'est plus la juridiction. Ce n'est plus le droit. Bon donc je crois que la cour constitutionnelle est captée à confirmer la décision de la Sénat. Mais je ne crois pas que ça puisse prospérer parce que les mouvements qui ont commencé au Bénin et parce que tous les gros partis les gros partis de l'opposition sont exclus. J'ai écouté le ministre de la justice c'était la dernière fois sur une radio internationale qui disait qu'il y a une décision politique pour ramener les autres... Des partis exclus. Mais Dominique c'est peut-être... C'est la démocratie au Bénin qu'on a toujours salué. C'est pourquoi d'ailleurs le peuple est toujours éveillé. D'accord. Le peuple est éveillé et dès que vous prenez une décision populaire le peuple est là pour sanctionner. est-ce que tout ça c'était un jeu de talons pour dire bon finalement j'ai joué de magnanimité pour que ces partis puissent participer au scrutin ? Là en réalité talons est venu renverser la démocratie béninoise que beaucoup saluaient que les gens tentaient de dire ouais au Togo il y a la dictature mais dans notre dans la fameuse dictature togolaise on n'a jamais pris un acte ou une loi pour empêcher qui que ce soit d'aller à une élection plutôt c'est un bleu vin et sans oublier que ici l'opposition a revendiqué et obtenu des choses hors code électoral par exemple l'histoire de 8-8 là ça n'est nulle part mentionné dans le code électoral mais le gouvernement a accédé et les gars sont restés à la maison qu'ils ne vont pas à ces élections voilà au Bénin mais on crée un certificat de conformité spécialement pour empêcher et puis là où je dis ils ont manqué de subtilité ils auraient pu les accepter un ou deux parties de l'opposition mais systématiquement d'abord les gens doivent se demander où est le parti de Sogoulon Herbé Renaissance du Bénin mais il a décapité c'est sa première action c'était de décapiter ce parti il a créé une dissidente entre la famille et entre temps l'affaire était pendant devant le tribunal donc eux ils sont disqualifiés maintenant les autres sont là et il a eu l'ingénieur idée de fabriquer ce fameux certificat de conformité qui n'existe ni dans le code électoral ni dans la charge des partis politiques c'est un truc exclusivement fabriqué par la Cour constitutionnelle mais ce qui est curieux la Cour constitutionnelle est là pour voir la conformité des tests de la République mais curieusement elle se donne aussi la possibilité donc d'avoir et ça c'est vraiment dommage c'est vraiment et c'est ça ceux qui viennent chanter ici l'arténance apporte le bonheur à la République il est venu par l'arténance et voilà comment attention attention moi je dis c'est pas une raison pour ne pas avoir une mauvaise chose mais que les gens sachent de faire endormir les gens comme quoi l'arténance c'est le bonheur absolu celui qui viendra il va vous faire parce que Patrick Talon Patrick Talon est venu par l'Égypte mais voilà ce qu'il est en train de faire Hitler a été élu par les armes et il a découragé la guerre mondiale donc c'est pour je dis quelque part il faut toujours comparer deux choses je compare deux choses ce que tu ne veux pas non c'est pas que je ne veux pas je veux te faire comprendre c'est que vous semblez vouloir dire que c'est vrai que l'arténance n'est pas la panacée justement au moins qu'on l'ait pour voir que le plus terrible quand les gens parce que si tu tombes à toi ici les gens viennent oui l'arténance ça ferait que le peuple sera les gens les émidiens vont devenir des directeurs mais c'est ça c'est ce que vous venez c'est cette chimère là que vous venez vendre aux gens partout 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 je dis l'arténance c'est une bonne chose pourquoi je vais citer pour dire je donnais l'exemple du Japon où un seul parti a fait 40 ans au pouvoir mais ça n'a pas empêché le Japon de se développer alors que l'arténance mais le début c'est toujours pas la république au nom de ces ordonnances pour pouvoir le diable peut se transformer en agneau pour venir d'accord Adam Atronou c'est toi qui anime l'émission c'est toi qui anime l'émission pardon pardon Adam je ne sais pas si vous avez pu avoir une copie de l'arrêt de la cour concernant du Béné mais est-ce que vous comprenez ces arguments non vous savez moi j'ai toujours dit c'est vrai que les réformes dans un pays on en a toujours besoin mais aujourd'hui lorsque vous prenez un peu depuis l'arrivée de Pati Talon c'est un gars qui n'a pas le triomphe vraiment modeste c'est vrai que c'est aujourd'hui dommage c'est vrai si du moins les tests permettent à ce qu'on puisse créer un truc de ce genre et puis d'abord ouvrir et d'ailleurs même à l'approche quelques mois des élections où du moins la population ou les acteurs politiques ne sont pas habitués à ces tests là je pense qu'il faut prendre le temps de pouvoir du moins faire des ouvertures au même moment pourquoi créer un test si le code électoral était si mauvais Talon ne serait pas au pouvoir non c'est justement c'est liberticide c'est liberticide aujourd'hui c'est vrai que Pati Talon par le passé critiquait ou du moins lorsque le taux était fermé sur lui compte tenu du fait qu'il était de l'autre côté et qu'il a failli faire les pieds des mains pour qu'il puisse se présenter aujourd'hui donc je pense qu'il est dans un schéma de ce genre là voudra régler des comptes et d'une manière un peu exagérée c'est ce qui se dessine aujourd'hui parce que lorsque on connait un peu le Bénin le Bénin est un pays qui nous a toujours habitués nous a séduits par surtout la cour consciente lorsqu'on prend la cour fonctionnelle béninoise il a toujours séduit et donc la tête se vient aujourd'hui et on constate que subitement on débarque comment l'appelons un job à la tête de cette cour qui transforme Carman qui Carman met les pieds à la place de la tête et qu'on ne se retrouve plus Carman dans ce pays là et que c'est un pays malheureusement c'est à côté de Chienou qui reprend aussi la rue comme nous avons aussi on ne sait pas ce qui va devenir on va envoyer la cédère moi j'avais sur le cas du Bénin j'ai toujours posé cette question et les réponses ne m'ont jamais donné satisfaction pourquoi l'opposition a dormi pour se voir surprendre par ceci donc c'est vrai comme qu'il y a une surprise ils ne s'attendaient pas à cette affaire de certificat de conformité donc c'est arrivé je crois quand même que comme c'est venu du pouvoir donc tout était fait pour les museler tout était fait donc je me demande qu'est-ce que ça coûtait même le certificat de conformité qu'est-ce que ça coûtait alors donc ils ont décidé serment de le faire pour les empêcher et peut-être tu as parlé tu as des questions tout à l'heure pour prouver la fin de la magnanimité pour dire que vous étiez exclu vous étiez exclu par les thèses et que c'est pas je vous ai repêché et je vous ai repêché et je crois que c'est il est sur cette dynamique c'est lancé là mais quand même mais quand même ils ne sont pas dupes mais ce qui est donc c'est pour dire que quand même que cette face que Talon présente aujourd'hui c'est vrai on l'a créé il a été élu nous on l'a créé parce qu'il a été élu il a été élu on a vu une année et a présenté aussi des gages donc on a vu une forme de démocratie une forme d'alternance on l'a vu c'est pourquoi on l'a salué maintenant ce qu'il a en train de faire si ce n'est pas bon on ne va pas mettre en cause quand même l'alternance on ne peut pas mettre en cause l'alternance mais vous vous racontez que quand il y a l'alternance c'est le bonheur absolu voilà l'alternance a ramené un vie du diable pratiquement les élections ont été bien organisées on ne s'est bien organisé il a été élu maintenant les actes qu'il a été reposé c'est ça qui ne sont pas concés ils ne sont pas conformés je discutais avec un confrère béninois qui nous disait qu'au deuxième tour quand Sébastien Tanguet que Yaïbouni est allé voir Sébastien pour lui dire tu ne connais pas Patrick Talon moi je le connais je l'ai pratiqué je cesse de camp il est dangereux tu vas reporter tes voix tu vas le regretter tu seras la première personne qui va s'attaquer et lui il a dit non parce que Patrick il a la peine oui oui et donc il a embobiné Sébastien évidemment à peine il est élu on retrouve 18 kilos de cocaïne dans un conteneur quelque part histoire de l'eau donc c'est ça en réalité l'homme lui-même Yaïbouni le connaissait il était allé à un métier où il pleurait il versait les larmes que ne lisez pas ce monsieur il va vous détruire que je le connais de fond en comble mais je n'ai pas un exemple je vais vous donner un exemple le préfet qui l'a incarcéré vous savez comment il est incarcéré Tobolo je crois qu'il est préfet du littoral mon frère va rester là-bas il a droit il lui a fait un chèque d'un milliard il a un restaurant traiteur qui va gérer histoire de dire qu'il lutte contre la corruption alors que c'est son homme de main les gens ne savent pas il faut lire certains journaux les bénignons vont vous dire que c'est comme ça oh il veut donner l'impression qu'il est en train de lutter contre la corruption oh lui-même c'est un prévaricarteur mais vous prenez par exemple la centrale de Maria Gbleta dont on a inauguré qui s'est pété mais c'est Patrick Talon les sociétés de cotoculteurs il était lui il a fait fortune dans les cotons c'est lui le fournisseur des intrants et c'est lui qui achetait selon son bon vouloir et il s'est donc Yaïbouni le connait de fond comme il l'a mais les bénignons ne l'ont pas compris ils ont pas ce que ils ont dit non l'autre là c'est sous un blanc qu'on a rien à foutre mais vous voulez un noir voilà il est noir et puis il vous gère aussi comme un bon noir Talon a rencontré quand même une certaine classe politique pour leur dire qu'il a instruit le parlement de tenter de trouver des solutions pour que ses partis puissent participer au jeu électoral qui est convoqué même devant la criette qui est officier d'Alain il a été écouté par deux officiers de police donc finalement il y aura quand même une solution c'est ça ? il y aura une solution mais cette manière de procéder aujourd'hui je pense que Paty Talon est en train de renforcer du moins son son incrédibilité devant le peuple ça vous avez dit quelque part que Paty Talon ne fonctionne plus selon les tests s'il faudrait quand même qu'il y ait des tests dans un pays qui régit du moins le code électoral et qu'on va au-delà que c'est le bon vouloir du président de la République qui permettra aux autres partis politiques de pouvoir se présenter c'est ce dont parlait tout à l'heure le passé en disant que Paty Talon veut donner l'impression que c'est lui qui va racheter en réalité certains partis politiques à pouvoir se présenter aux élections et par rapport à cela étant donné qu'on connaît la ruse de l'homme il partira toujours un passé subterfuge là pour le faire remarquer que voilà vous me devez du fait que c'est moi aujourd'hui qui est karma le faiseur du fait que vous aurez quand même ou être représenté au niveau de l'Assemblée nationale et lorsque les choses se passent comme ça dans un pays démocratique je pense que le parti Talon est en train de vouloir c'est-à-dire ramener le Bénin mille fois en arrière c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à critiquer un peu le Sénégal mais le Sénégal n'est pas allé jusque là aujourd'hui lorsque le premier Malik Makissa n'a pas fait autant mais donc on ne comprend pas ça vous a dit quelque part aujourd'hui qu'au début lorsque le parti Talon était élu et lorsque le président américain était élu on a dit que voilà les hommes d'affaires pour tuter leur argent pour venir au pire mais aujourd'hui on contacte les deux aspects ne sont pas l'un l'un de l'autre ça vous a dit qu'aujourd'hui les hommes d'affaires il faut se méfier normalement qu'ils ne sont pas des gens à vouloir à mener ça va laisser beaucoup de plus vous savez en principe ça devait renforcer l'opposition si on en arrive on en arrive là parce qu'on a vu quand même un peuple qui est debout mais j'assume quand même que ce n'est pas la meilleure manière de faire les choses il faut faire les choses et cela ce n'est pas seulement le Bénin ça ne dit qu'il n'est pas le Bénin mais ça dit qu'il y a quand même tout le peuple d'accord on va suivre de près cette actualité et on reviendra là-dessus éventuellement on marque la pause et on revient après et on revient le Bénin 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 le Bénin